... Ornella, 14 ans, est polyhandicapée. Chaque jour, elle doit se rendre dans cet hôpital. C'est Guillaume qui se charge de ses trajets quotidiens. Au 1er octobre, la famille d'Ornella ne pourra plus choisir l'ambulance qui la transporte. La décision reviendra à l'hôpital. Si Guillaume veut résister à la concurrence des grosses entreprises, il va devoir augmenter la cadence. On est partis, on rentre à la maison. Je vais moins parler à la patiente, rouler un peu plus vite parce que le temps nous est compté. Et puis finalement, elle va être moins bien. Là, aujourd'hui, elle est bien dans ce terme de prise en charge. Et demain, ça va être du transport de carton, malheureusement. Un lien fort, c'est tisser entre Guillaume et sa jeune patiente. Ornella ne peut pas communiquer par la parole. Alors pour s'assurer qu'elle est bien installée, il doit guetter ses expressions, sa respiration. Des signes précis qu'il connaît désormais par cœur. Un peu fatigué quand même. C'est ça qui compte en fait dans l'ambulance. C'est les attentions, l'écoute et puis la bienveillance auprès des patients. Si je me vois de ne plus le faire, je vais me retirer avant. Guillaume n'a pas pu s'arrêter de travailler, mais des dizaines de ses collègues défilaient cet après-midi. Avec la réforme, les hôpitaux pourront bientôt renégocier le prix de la course. Paul est à la tête d'une petite entreprise. Dix salariés tout justes, mais il craint de devoir réduire ses effectifs. Les grosses sociétés risquent de décrocher tous les contrats en baissant leur prix. Bien sûr qu'on sera perdant parce qu'on ne peut pas s'aligner sur leurs tarifs. C'est impossible. Ils ont de toute façon de la trésorerie. Ils peuvent se permettre de travailler à perdre pour nous assécher. Et ensuite, ils remonteront les tarifs une fois qu'on ne sera plus là. A cette réforme s'ajoute la loi mobilité. Elle encourage le développement des plateformes de VTC. Le gouvernement assure que les chauffeurs ne seront pas habilités au transport de malades. Mais les ambulanciers ont du mal à y croire. Ces inquiétudes, la ministre de la Santé les a rejetées. Les dépenses de transport ont considérablement augmenté ces dernières années. En 2017, elles représentaient 4 milliards d'euros de frais pour l'assurance maladie. Selon Agnès Buzyn, il faudrait donc inciter les hôpitaux à rationaliser les transports. Elle prend un exemple concret. Si un hôpital doit recevoir deux malades d'un même village, il pourra leur imposer un moyen de transport commun plutôt que de laisser chacun choisir son ambulance.